Imaginez. Imaginez qu'on m'avait proposé d'ouvrir à la mairie de Paris, il y a quelques années, des cours de poésie. Vous vous rendez compte de ce que ça peut couvrir dans notre millénaire et même, pensez aussi à la fin du millénaire précédent. D'un côté, c'est complètement aberrant des cours de poésie. D'un autre côté, d'accord avec Voltaire, la poésie n'est faite que de beaux détails. Faites que de beaux détails, oui, on peut montrer beaucoup de choses. On peut donner les exemples de tout et du contraire. Moi, je ne suis jamais avare de paroles, j'ai un peu d'expérience. Alors, les théories, les illustrations, les démos, il y a de quoi remplir des années et des années de cours. N'empêche. Valérie a raison. Il lisait ça il y a cent ans. En poésie, personne n'est plus expert que quiconque aujourd'hui. Tenez, vous n'avez qu'à regarder ma vidéo qui s'appelle des jugements poétiques ou bien des valeurs poétiques et autre chose qui fâche. J'en parle pendant trois quarts d'heure. Non. Non, j'ai refusé. En poésie, l'essentiel ne s'enseigne pas. Par exemple, la sensibilité au bruit des mots, la capacité de marier les sons et les idées. Regardez ces cinq vers. Bougez-vous donc, ramez, souké face au ressac, d'âpres éclairs plus bas pour le ciel white and black. Le vent d'ouest couvre la séance. Et non pas, le vent d'ouest ouvre la séance. C'est des petites corrections comme ça qui comptent. Le vent d'ouest couvre la séance. D'outre-océan, le spectre avance. La vague va sans flanc de Megastore en Fnac. On me répond, mais si les cours de poésie ne sont pas aberrants, imagine un prof. En fait, on me fait la description du héros du cercle des poètes disparus. Le mec qui monte les mains dans les poches à cravate au vent sur une table et qui se prend pour Rimbaud. Alors, je précise. J'ai dit, d'un côté, c'est aberrant, donner des cours de poésie. Le côté dont je parle est celui de très loin le plus couru, le côté le plus gravi comme descendu. Depuis la révolution hugolienne, banvilienne, des structurations formelles, le mouvement a pris une ampleur extraordinaire, au point que la poésie est depuis longtemps vue en tout et partout et partout où on veut la voir et même où certains ne le voudraient pas. Dada, lettrisme, poésie sonore, la poésie s'est même libérée du carcan de l'écriture, etc. Des poètes pas si anciens et contemporains persistent à s'enfermer dans les bouquins. D'autres préfèrent persister dans la poésie-action. Bon, là je vous parle en me situant de ce côté. Et puis j'aime bien changer de versant. Mais quand même, pour moi, tout ce qu'on lit dans la plupart des sites web poésie ou ce qu'on voit dans les marchés partout illustre plutôt la base de ce côté. La plupart des textes publiés échappent seulement à la poésie mesurée et rimée, mais rares ceux qui cherchent la pointe expérimentale. Bon, je termine. Moi qui adore pasticher, j'ai toute une playlist 2022 jeune poète contemporain où j'imite autant de styles d'écriture poétique contemporaine que je peux. La part de jeu est bien trop grande à mes yeux pour la cadrer dans le sérieux d'un cours. Si vous êtes encore ici, amusez de tout ce que je raconte. Je voudrais bien vous édifier pourtant. Eh bien, s'il vous chante de piocher ça ou là dans mes bêtises, je vous mets la playlist en vignette de fin de vidéo. Jeune poète 1922, j'y ai glissé un seul vrai poète parmi mes petites marionnettes. C'est pour leur donner cher, pour donner cher aux autres, et puis ça me permet de semer le doute. Ah, de l'autre côté, j'ai fait l'autre versin à une autre playlist qui s'intitule « Les plus jolies poèmes rimées » 100% maison. J'ai signé Lamartine, Vigny, Hérédia, Baudelaire, Langfelau, d'autres noms moins fameux. Vous pouvez regarder là-dedans aussi si ça vous amuse. Et puis dites-moi si vous trouvez quelque part des poèmes qui ressemblent pas à ceux que j'ai. Imitez, pas snichez, dites-le moi, ça me fait plaisir.